En 2013, à Bali, j'ai pris la photo d'un aigle qui survolait les côtes. C'était accidentel, grâce à un drone fabriqué avec du matériel de récupération. Je m'appelle Dendi Pratama et j'ai fait une des images les plus célèbres du 21e siècle. Quand j'étais enfant, j'étais passionné par les avions. C'est pour ça qu'en 2008, à l'âge de 24 ans, j'ai intégré une communauté pour apprendre l'aéromodélisme et réaliser mon rêve. Avec mes nouveaux amis, on fabriquait des aéroplanes et des hélicoptères miniatures. C'était vraiment un truc de geek. La première fois que j'ai tenu une télécommande d'avions miniatures dans les mains, j'étais très excité. À l'époque, en Indonésie, les drones s'étaient réservés aux militaires et on n'en trouvait pas dans le commerce. Ça coûtait une fortune, autour de 100 000 dollars américains, alors que le salaire moyen en Indonésie était de 50 dollars américains par mois. Mais il y avait un homme que tout le monde respectait dans la communauté, un vrai génie, et il nous a montré la voie. Il s'appelait Monsieur Toa. Monsieur Toa vivait une vie très modeste dans un quartier pauvre. Sa maison lui servait d'atelier. Il nous montrait comment fabriquer des drones avec du matériel de récupération, comme des tubes en aluminium, du contreplaqué, le plastique des boîtes de CD, ou même des vieilles manettes de consoles de jeux usagés. Chez lui, il y avait un multicoptère. Ça, c'est un hélicoptère avec plusieurs hélices, et c'est très difficile à fabriquer. Ça nous impressionnait beaucoup. Un jour, mon avion s'est écrasé, et je suis passé chez lui pour une réparation. Il m'a raconté sa vie, comment il avait quitté son village quand il était enfant, seul, pour trouver du travail en ville. Il était sans domicile et n'allait pas à l'école. Il a commencé par travailler comme livreur de journaux. Puis, il s'est mis à démonter de vieux appareils électroniques pour les réparer, et à fabriquer des antennes de télévision pour les vendre aux habitants de son quartier. C'était vraiment inspirant son histoire. Et comme j'étudiais en communication, j'ai décidé de faire un documentaire sur lui pour une compétition organisée par mon campus. Eh bien, j'ai gagné le premier prix. Un ordinateur portable que j'ai vendu pour acheter une GoPro. Car c'est là que j'ai eu l'idée de m'associer avec M. Toa pour créer une compagnie de prise de vue par drone. C'était nouveau, et on l'a appelé dragon volant. Notre premier gros contrat, ça a été pour la télévision locale, quand il y a eu l'éruption du volcan Merapi en 2010. C'était impressionnant, car il a fallu qu'on monte sur le volcan en pleine activité. C'était un mélange d'excitation et de peur, mais on a été les seuls à faire des photos au-dessus du cratère. Dans la foulée, les paysans d'un village proche du volcan sont venus nous chercher pour filmer un phénomène étrange. Des cercles géants étaient apparus dans leur rizière. Ils pensaient que ça avait été fait par des extraterrestres, mais d'autres disaient que c'était le vent ou un canular. En tout cas, nos images n'ont pas aidé à élucider le mystère. Par contre, elles ont attiré l'attention d'une compagnie d'écotourisme qui nous a commandé une vue panoramique de la côte. Pour ça, on a utilisé une caméra qui prenait des photos à intervalles réguliers, aux cinq secondes. Elle était fixée sous un avion miniature, et on avait peint les ailes en rouge pour le voir de loin. C'est sûrement ça qui a créé la situation qui a changé notre vie. Un aigle, qui pensait que c'était une proie, a commencé à s'approcher de l'avion dangereusement. L'aigle n'arrêtait pas de plonger sur l'avion comme pour l'attaquer. C'était fou! Par sécurité, j'ai alors eu le réflexe de faire monter l'avion plus haut, au-dessus de l'aigle. C'est là que la magie a opéré. La prise de photos automatique s'est déclenchée au moment même où l'aigle a levé la tête vers la caméra. C'est plus tard sur le bateau que je me suis rendu compte que j'avais une image incroyable, le genre d'image qui peut devenir virale. Je l'ai donc soumise dans des compétitions nationales de photos, mais on ne gagnait jamais. En fait, elle n'allait même pas en finale, car les juges n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était trafiqué dans Photoshop. Alors, quand j'ai vu passer l'annonce pour la première compétition internationale de photos prises par drone, j'ai soumis l'image sans y croire. Il faut dire que c'était parrainé par le National Geographic. Eh bien, la photo a gagné le premier prix. Elle s'est retrouvée sur CNN, la BBC, dans le Washington Post et d'autres médias du monde entier. Elle est devenue tellement célèbre qu'Hillary Clinton a voulu nous rencontrer et que les Nations Unies l'ont utilisée. Le prix, c'était un drone professionnel, notre premier à M. Toa et moi. Aujourd'hui, on ne s'en sert plus, car la technologie a déjà évolué, mais M. Toa l'a fixé en souvenir sur le mur de son vieil atelier. Notre compagnie existe encore. Les contraints ne manquent pas. On a mis l'aigle sur notre carte de visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada